Les engrais naturels complets. On avait dit que monsieur, madame, tout le monde qui va au centre de jardin ne travaillera pas avec les produits qu'on vient de voir. Très souvent, ils vont acheter un produit qui contient déjà tout, bien mélangé en bonne proportion pour le potager, les plates-bandes ou la pelouse, par exemple. Donc, les engrais naturels complets, il en existe pour les différentes utilisations horticoles. Ils sont généralement fabriqués à partir d'engrais naturels simples. Donc, souvent, on va mélanger de la farine de plumes, du phosphate de roche, du sulfate de potassium, du sulpomègue, peu importe. On va prendre un ou deux engrais azotés simples, phosphatés, potassiques et on va les mélanger. Donc, les engrais naturels complets, il en existe pour l'intérieur. Ils sont généralement sous forme liquide. On en a vu aussi dans les vidéos précédentes. Ou sous forme granulaire pour l'extérieur. On vient de le dire. Une forme liquide pour l'intérieur, une forme granulaire pour l'extérieur. Les formules, de façon générale, les engrais naturels ont des chiffres plus bas que les engrais de synthèse. Vous l'avez probablement remarqué, les engrais naturels, souvent, les chiffres ne sont pas dans les dizaines. Ça va être du 7, 3, 1, du 2, 4, 6 ou des trucs du genre. Alors que les engrais de synthèse, on est souvent dans les dizaines. 20, 20, 20, 10, 52, 10, etc. Donc, les formules des engrais naturels ont des chiffres plus bas que ceux des engrais de synthèse. Et les ratios sont moins variés que ceux des engrais de synthèse. Ce que je veux dire par là, c'est quand on vient pour acheter un engrais synthétique au centre de jardin, puis qu'on cherche un engrais pour plate bande, on n'aura pas de difficulté à trouver le ratio qu'on cherche. Alors que dans les engrais naturels, il y a moins de choix. Ça fait que des fois, on va devoir mélanger deux engrais pour faire exactement la recette qu'on veut, ou encore faire un compromis. Je cherche du 2, 1, 1 pour mes plantes d'épinards, par exemple. Bien, je ne trouverai peut-être pas de 2, 1, je vais peut-être trouver du 3, 1, 1. Donc, dans les engrais naturels, des fois, on doit choisir un ratio proche, un ratio de remplacement, parce qu'il y a évidemment moins de choix que dans les engrais synthétiques. Pour ce qui est de l'application des engrais naturels complets, bien, la méthode est la même que celle décrite au point 22.3. Comment on appliquait des engrais synthétiques complets, ça va être la même méthode pour des engrais naturels. Donc, je vous réfère, si vous voulez, retourner au point 22.3 pour voir les étapes quand on applique des engrais granulaires à l'extérieur. Cette partie-là va être corrigée un petit peu plus tard dans une section à part. Ce qu'il nous reste à voir, c'est donc les engrais verts, les fumiers et les purins végétaux. Je commence avec les engrais verts, culture qu'on enfouit en vue d'enrichir le sol. Normalement, on fait semis, récolte, enfouissement. Pour la plupart des plantes, un producteur de maïs va semis du maïs, va récolter du maïs, puis va enfouir des plants. Quand on cultive des engrais verts, il n'y a pas de récolte. Donc, on sème et on enfouit, on ne récolte rien. On enfouit toute la matière végétale, évidemment, pour enrichir notre sol en matière organique. C'est la principale raison pour laquelle on utilise des engrais verts. Et c'est surtout utilisé pour des grandes surfaces. On peut faire des engrais verts dans un petit potager. Mais le plus souvent, les engrais verts, on voit ça en agriculture, sur des grands terrains. On pourrait le faire en ornemental aussi. Si on est dans un jardin d'exposition, on prend une grande clade-bande d'annuels. Une fois qu'on a arraché nos annuels, on pourrait semer un engrais verts pour l'automne. Ça se ferait très bien. Les avantages des engrais verts, ça va être des choses que vous allez devoir noter. C'est en rouge. Donc, augmente le taux de matière organique du sol. Stimule la vie microbienne. Contrôle les mauvaises herbes et l'érosion jusqu'à un certain point. Les engrais verts remontent en surface des éléments nutritifs puisés en profondeur. Et enrichissent le sol en azote dans le cas des légumineuses. Ça, c'est les avantages ou les raisons pour lesquelles on cultive les engrais verts. C'est d'abord et avant tout pour la matière organique. Mais ça va aussi stimuler la vie microbienne. Ça va protéger le sol. Ça va remonter des éléments nutritifs en surface. Et dans le cas des légumineuses, ça va même ajouter de l'azote au sol. Il y a quand même plusieurs avantages. Les plantes utilisées en engrais verts. Il y a différentes familles qu'on utilise comme plantes en engrais verts. Donc, dans la famille des légumineuses, le plus souvent on travaille avec le trèfle, la luzerne, les lentilles ou la févrole. Dans les graminées, cègle d'automne, blé d'automne, avoine, orge ou miet. Dans les crucifères ou les brassicacées, moutarde, colza, navet. Et la quatrième famille, très populaire, les polygones avec le sarrasin. Le sarrasin est un engrais verts très populaire, très courant, très utilisé. Et j'ai écrit, dans le bas de la page, certaines sont cultivées après la culture principale, comme le seigle d'automne, d'autres à la place de celle-ci, comme le trèfle ou le sarrasin. Donc, quand on cultive du trèfle ou du sarrasin, généralement on sacrifie l'année de culture. Je suis un producteur de pommes de terre. Cette année, je ne fais pas de pommes de terre. Je cultive du trèfle. Et l'année prochaine, je reviendrai avec une culture de pommes de terre. Donc, l'année où je cultive mon engrais vert, je ne récolte pas de pommes de terre, je ne cultive pas de pommes de terre. Je consacre mon terrain à la culture d'un engrais vert pendant un été de temps. Évidemment, je vais avoir le temps de semer et enfouir plus d'une fois dans la saison. Mais l'engrais vert va prendre la place de la culture principale. Alors que dans d'autres cas, comme pour le sec d'automne, on va l'utiliser après la culture principale. On va cultiver notre potager comme si de rien n'était. Et à l'automne, on arrache et on sème un engrais vert. Donc, les deux sont possibles. Dernière petite chose, pour des surfaces petites ou moyennes, on peut semer les engrais vert à la volée, incorporer légèrement, maintenir le sol humide jusqu'à germination complète. Et on peut enfouir le plus souvent avec une fourche à bêcher. Mais si c'est des plantes qui sont plus hautes ou plus coriaces, on pourrait travailler avec un rotocultaire. Ou encore, en agriculture, pour des plantes qui mesurent 6-7 pieds de hauteur, on va évidemment utiliser de la machinerie agricole pour enfouir dans un champ les engrais vert qui ont été cultivés. Ça, c'est pour les engrais vert. Maintenant, les fumiers. On avait dit que les fumiers, c'est un mélange de déjection animale, solide, liquide, avec de la litière. Il y a beaucoup de litière, évidemment, qui vont être compostées avec les excréments des animaux. Ça devrait être bien décomposé. C'est vendu en sac ou en vrac. Les fumiers, on peut acheter des petits sacs de fumier au centre de jardin. On pourrait aussi commander en vrac du fumier. On pourrait aussi en trouver à la campagne chez les agriculteurs qui le donnent ou qui le vendent vraiment pas cher. Donc, ça se trouve en vrac. C'est un bon amendement, un peu comme le compost, un peu moins durable, mais c'est quand même un bon amendement. Et le contenu en azote, phosphore, potassium va varier selon le type d'animal, mais selon aussi le mélange. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme litière, quelle quantité de litière on a utilisé, etc. Donc, les fumiers vendus en sac, fumier de poulet riche en éléments nutritifs, si on l'achète en sac, ça va souvent être du 2-2-2 ou un petit peu moins. Si vous le trouvez en vrac à la campagne, souvent, ça va être un fumier qui va être un peu plus azoté. Fumier de mouton moyen en éléments nutritifs, souvent, on va voir du 1-1-1 ou un petit peu moins. Alors que si vous allez à la campagne, puis vous récupérez du fumier de mouton, il va être un petit peu plus riche en potassium qu'en azote et en phosphore. Et le troisième, le fumier de vache qui est généralement pauvre en éléments nutritifs, les chiffres généralement en deçà de 1-1-1. Donc, c'est un fumier pauvre, mais comme je disais dans une vidéo précédente, des fois, c'est le fun d'avoir un fumier pauvre. Quand notre sol, il manque de beaucoup de matière organique, puis il ne manque pas d'éléments nutritifs, j'ai avantage à travailler avec un fumier qui en contient moins d'éléments nutritifs, évidemment. Si je veux mettre des grosses quantités. Et les autres fumiers qui généralement ne sont pas vendus en sac. Fumier de cheval, qui est moyennement riche en éléments nutritifs, qui est un fumier chaud, qu'on utilise pour faire des couches chaudes. Fumier de lapin, la même chose, un petit peu plus riche en éléments nutritifs, mais lui aussi, c'est un fumier chaud. Qu'est-ce qu'on veut dire par un fumier chaud? C'est un fumier qui dégage beaucoup de chaleur au moment du compostage. Donc, si vous faites un tas de compost l'automne, puis vous voulez que ça continue de chauffer pendant le mois d'octobre, puis le mois de novembre, vous pourriez incorporer dans votre tas de compost un petit peu de fumier de cheval. Le fumier de cheval est très riche en sucre, et les micro-organismes vont digérer ça très rapidement, ce qui fait une espèce de pic de chaleur. Donc, les fumiers de cheval, les fumiers de lapin, on appelle ça des fumiers chauds, parce qu'ils provoquent beaucoup de chaleur au moment du compostage. Et le fumier de porc, qu'on n'utilise pas en horticulture parce que c'est un fumier liquide, on appelle ça du lisier ou du purin. Donc, on utilise ça en agriculture, sur des grands champs, mais on n'utilise pas ça en horticulture, évidemment, parce que c'est liquide, ce ne serait pas pratique à transporter, et en plus, ça ne sent pas très bon. Et finalement, les purins végétaux, c'est des plantes qu'on va couper et qu'on va faire tremper dans de l'eau froide, dans de l'eau chaude, ou même qu'on va faire bouillir avec de l'eau. Donc, il y a différentes méthodes de préparation selon la plante qu'on utilise et selon ce qu'on veut avoir comme effet. On dit que ce sont des macérations de végétaux fermentés, mais ça peut aussi être dans l'eau chaude, ça peut être une infusion ou une décoction. Ils apportent des éléments nutritifs rapidement assimilables, c'est leur principal point. Mais en plus, les purins végétaux, comme les purins d'ortie, les purins de prêle, etc., vont avoir des rôles secondaires intéressants. Ça peut être un rôle insectifieux, c'est-à-dire, ça fait fuir les insectes. Ça peut être un rôle insecticide, c'est-à-dire, qui tue les insectes. Et ça peut être aussi un rôle antifongique qui va empêcher le développement de certains champignons. Entre autres, la prêle est reconnue comme ça. La prêle est très riche en silicium et elle empêche le développement de plusieurs champignons. Donc, des exemples à noter dans votre cahier. La prêle, l'ortie, la consoude et le pissenlit. Et il y en existe d'autres, mais ça, c'est les principaux purins végétaux qu'on utilise en horticulture. Alors, vos notes de la leçon 24 sont maintenant complètes. ... ...